Sylvain Rivelle, bonjour. Sylvain, je te tutoie, tu es le président de la section photo. Cette section photo au sein des artistes français existe depuis combien d'années ? Alors, officiellement depuis dix ans dans les statuts de l'association mais elle existe depuis longtemps. Elle est arrivée progressivement en faisant des photos d'oeuvres ou des photos d'architecture et puis au bout d'un moment, on l'a fait officiellement dans les statuts. C'est la plus petite et la plus jeune des sections, dans les beaux-arts c'est normal, mais aujourd'hui, sérieuse section. Combien d'artistes exposent, combien de photographes exposent dans la section ? Cette année, très peu, nous sommes 37, nous avons été jusqu'à 47 les années moyennes on va dire. Il n'y a pas non plus 25 artistes de moins quoi. On a eu maximum 70 artistes je crois. Quand même. En fait, c'est aussi une question de présentation. On aère beaucoup plus et puis le jury est de plus en plus exigeant. D'accord. Et ça a un côté désagréable pour les artistes parce que c'est jamais bien d'être refusé. En même temps, quand on vient voir l'expo, on voit la différence. D'accord. Tout est beau. Ben aujourd'hui… Presque. Tout est beau. Tout est beau. Tout est beau. Je parlais de ma photo. Tout est beau. C'est vrai. Tout est beau. Il y a aujourd'hui 37 artistes qui exposent. Comment fait-on pour exposer à la section photo ? Parce que c'est prestigieux. Oui. Bien sûr. Mais c'est tout simple. Il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de règle. Oui. La photo… Nous sommes une association. La plus vieille certainement. Oui. Mais nous prenons tout le monde. Sans discrimination. Oui. Argentique, numérique, procédé ancien, numérique. Le tirage papier, photo. D'accord. Peu importe. Tiasec. Tout ce que vous voulez. Les âges. Il n'y a pas de… Ce n'est pas un souci. Et on présente un dossier ? On présente un dossier avec un ou deux thèmes. Oui. Et le jury sélectionne soit le thème entier, soit une partie du thème. D'accord. Et après, vous acceptez ou pas. OK. Star ou pas star, c'est le travail qui compte. C'est le travail qui compte. Voilà. Et quand on voit la section photo, il y a beaucoup de noir et blanc, mais il n'y a quand même… il n'y a pas autant de noir et blanc que ça. C'est-à-dire que le noir et blanc n'est plus synonyme de photo artistique. Non. Ça l'a été. Ça l'a été, c'est ça. On est d'accord. D'accord. Comme les plasticiens étaient assez mal vus, ils ont eu du mal. Oui. Aujourd'hui, les plasticiens représentent 30-40 %, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à peu près 30-40 % de l'exposition. Le noir et blanc, même chez les plasticiens, il y en a. Enfin, ça fait partie du jeu selon les années. Mais il n'y a plus de… C'est un peu comme l'argentique qui s'imposait à une époque. Aujourd'hui, c'est terminé. Les gens font une année de l'argentique et du numérique. Tout dépend des thèmes. Ok. Et toi, tu es photographe aussi. Tu exposes depuis combien de temps ici au sein des artistes français ? Je ne sais pas. Depuis le début ? Pas loin. Je ne fais pas mon âge. Tu ne fais pas ton âge. Pas loin. Pas loin. Du coup, j'avais une question qui est très concrète. Je suis un photographe. J'ai envie d'exposer. J'envoie mon dossier. Ça se passe dans quel mois de l'année ? Il faut aller voir sur le site des artistes français. Le jury se passe en septembre, mais les dossiers doivent arriver avant fin juin. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Selon les années, le Grand Palais nous a demandé de changer les dates d'exposition. Forcément, les dossiers ont changé aussi. Il faut quand même aller voir sur le site. D'accord. En principe, fin juin. Ok. Et là, on est mercredi. Demain, c'est le jour du jury, c'est ça ? Oui. C'est quoi le jury ? Le jury, c'est dans une association comme la nôtre, il y a deux élections. C'est-à-dire que tous les photographes peuvent voter. Tous ceux qui ont exposé une ou deux fois peuvent voter. Ils sont sociétaires. Ils élisent un comité et un jury. D'accord. Pour être au jury, il faut avoir été médaille d'or. D'accord. Il faut déjà avoir ravi les échelons. C'est par échelon. C'est par échelon. C'est ça. Et quand je suis médaille d'or, j'accède au jury si je veux. Je ne suis pas obligé. Si je veux. Ok. Et en tant que jury, je vais moi-même attribuer des notes. Ou c'est quoi ? C'est un avis ? Non. Des fois, c'est un peu chaud. C'est humain. Le jury discute pour savoir qui va être la médaille d'or. Et des fois, c'est consensuel. C'est évident. Et à la fois, ce n'est pas évident du tout. D'accord. Toi, tu as été déjà médaille d'or. Oui. Et maintenant, il est président. Moi, j'ai encore un peu d'années devant moi. Ça va venir. Mais on a le même âge. Non, on n'a pas le même âge. Presque. Du coup, l'avantage, tu disais ? L'avantage, c'est que ce jury qui est médaille d'or, ils ont tous eu une médaille d'or, ça sous-entend qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils ont quand même une expérience. Et surtout, qu'il n'y a plus de sous-entendu, tu me donnes ci, tu me donnes ça. C'est ça. Ils ne peuvent plus avoir de médaille. D'accord. Oui, c'est ça. Du coup, on est d'accord. C'est génial. Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Le vernissage, c'était hier soir. On a eu quasiment 9000 personnes, 8000 des poussières. Ça s'est vu. Ça s'est vu ? Oui. Il y avait du monde dans la section photo. On n'a eu que des compliments. C'était franchement génial. Oui. Qu'est-ce que tu as entendu dans les couloirs ? C'est beau ? Ce n'est pas beau ? C'est bien. La plus belle expo photo des artistes français. Les compliments, ça fait plaisir. Génial. Il faut que tout le monde vienne nous voir. C'est clair. Ça paraît évident. Et que tout le monde postule parce que je milite. Tu me connais là-dessus. On veut des talents, des nouveaux. Ce n'est pas parce qu'on est refusé une fois qu'on est refusé l'année d'après. Non, non, non. Tout le monde a été refusé des fois. Tu confirmes. Et quand on dit « jeune talent », ce n'est pas forcément en âge. Oui, oui, oui. On a des « jeunes talents » qui ont 45-50 ans qui viennent pour la première fois et qui sont des vrais talents, qui n'osaient pas. Qui n'osaient pas avant. C'est ce que je dis souvent. La différence entre ceux qui sont là et qui exposent et les autres photographes qui n'exposent pas, c'est qu'à un moment donné, ceux qui exposent, ils se sont dit « je présente un dossier ». Merci Sylvain. Merci Sylvain. Merci. Je vais venir te voir tout à l'heure et regarder toutes les photos. Je triche un peu. En tout cas, à très bientôt. C'est un beau salon et bonne continuation jusqu'à dimanche. Merci à vous. Merci.